Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube Ideas in Science en cette période de confinement due à la crise du Covid-19. Pour célébrer la journée mondiale de la Terre, aujourd'hui dont la première édition remonte déjà à 50 ans, nous vous avons concocté une série de débats très variés avec de grands spécialistes français de nombreux domaines d'expertise. Cette crise du Covid-19, absolument inédite pour les jeunes générations, touche tous les pays du monde, en faisant malheureusement de très nombreuses victimes. Déjà plus de 2,5 millions de personnes ont été contaminées et plus de 156 000 personnes sont malheureusement décédées. Ce n'est pas la première épidémie, la première pandémie de l'histoire, mais elle a surpris tout le monde par sa fulgurance, mais également par les décisions prises par les gouvernements un peu partout sur la planète. Aussi pour mieux comprendre quelques-unes des conséquences de cette crise Covid-19, nous avons pensé qu'il serait utile de faire appel à des experts français de différents domaines des sciences pour recueillir leurs éclairages et nous avons retenu sept thèmes que nous avons abordé aujourd'hui toute la journée. Le thème numéro 6, c'est celui de la culture et donc j'ai l'immense privilège, le grand plaisir d'accueillir quatre experts. Roland Lehouc, astrophysicien du CEA, Jacques Arnoux, qui est expert éthique au Centre national d'études spatiales, notre agence nationale, et Etienne Klein, qui est directeur du laboratoire de recherche sur les sciences de la matière, et enfin Antoine Compagnon, qui est écrivain. Alors messieurs, bonjour, merci pour votre temps, soyez les bienvenus sur notre chaîne et première question adressée à chacun d'entre vous, prenons l'ordre par exemple avec Roland Lehouc, comment vivez-vous déjà ce confinement forcé ? De mon côté ça se passe bien, moi je suis dans des situations relativement privilégiées, je suis dans mon appartement, l'appartement que je loue à Paris avec ma famille, on est quatre, dans 80 mètres carrés, ça nous laisse une place pour vivre chacun, chacun peut faire ses occupations, son travail, mes enfants travaillent, ma femme travaille, je travaille, donc ça se passe plutôt bien de mon point de vue. Jacques, alors dites-moi tout. Moi j'ai la chance de vivre presque sous la cathédrale de Chartres, puisque ma compagne a une très belle maison à Chartres avec un bout de jardin, donc entre un peu de jardinage et puis surtout l'occasion de prendre du temps pour prendre de la distance par rapport à mes activités et la chance aussi d'avoir toujours un peu de stress par rapport à mes activités. Très bien, Etienne ? Bonjour à tous, moi je suis chez moi à Paris dans le 14e arrondissement et je suis un peu gêné de dire que ça se passe bien, je ne pensais pas être capable de bien supporter un tel confinement à cause de mon tempérament, mais finalement j'ai réussi à m'habituer et à m'organiser d'une façon qui est plutôt agréable, mais je sais que pour beaucoup de gens, c'est une épreuve terrible. C'est une affaire de mètre carré, de bibliothèque, de connexion, de promiscuité plus ou moins bien supportée, d'inclination plus ou moins forte par l'anxiété, donc je me considère comme un privilégié. Antoine, de votre côté, comment vivez-vous ce confinement ? Écoutez, au début j'étais un petit peu mécontent parce que j'étais en train de faire mon cours au Collège de France et il a été interrompu au milieu et comme c'est une période un petit peu intense de préparation de semaine en semaine et en plus que c'est ma dernière année, je me suis trouvé un peu déstabilisé et j'en ai profité pour faire des lectures dans les deux premières semaines. Je suis seul chez moi à Paris, dans mon appartement, donc j'ai de l'espace et puis au bout de 10-15 jours de lecture intense, je me suis remis au travail et depuis c'est un régime de discipline, c'est ça, c'est un peu régressif. C'est vrai que ce n'est pas toujours simple, quelles que soient les circonstances de cette histoire finalement de confinement qui dure. Alors sur le thème de la culture, on voit bien que le confinement d'abord a évidemment contraint l'ensemble des organisateurs d'événements culturels, l'ensemble des musées, d'abord à fermer leurs portes et à se reformater. Alors cette question est assez globale. Est-ce que le Covid-19, cette crise sanitaire, a selon vous accéléré la transition digitale pour un accès à la culture ? Un peu partout dans le monde, parce qu'on voit maintenant qu'il est possible de visiter depuis son canapé, par exemple des musées, des grottes ornées préhistoriques, comme si presque nous étions à l'intérieur du musée ou de découvrir des collections, pourquoi pas des châteaux, quelle que soit leur localisation. Le sentiment que j'ai, c'est que c'est un nouvel accès à la culture qui n'était peut-être pas forcément très connu, peut-être pas très généralisé. Et aujourd'hui, finalement, il y a une barrière qui est rompue. Peut-être Jacques, vous pouvez nous donner déjà votre sentiment par rapport à ça. Écoutez, vous avez fait découvrir il y a quelques années les capacités numériques actuelles pour nous faire découvrir visuellement des musées, ce dont vous venez de nous parler. En même temps, j'aimerais apporter l'expérience de l'exploration spatiale, où depuis très longtemps déjà, nous avons l'occasion de découvrir des planètes jusque-là inconnues grâce à des moyens téléportés, grâce à des caméras qu'on envoie sur Mars, grâce à des éléments, des instruments que nous envoie sur des comètes. Et en même temps, nous sommes frustrés, parce que nous aimerions tous, tout de même, pouvoir poser le pied sur une planète ou sentir l'atmosphère de Mars. Donc, l'un ne peut pas tout à fait remplacer l'autre. Et c'est vrai que c'est l'occasion de nous donner le goût, de nous redonner le goût pour aller découvrir le Louvre et d'autres musées, sans aucun doute. Et en espérant tout de même, peut-être un jour, y aller de nous-mêmes pour sentir les choses avec ce que nous sommes, même y compris corporellement. Donc, je ne suis pas en train de dire que la télé-virtualité est une mauvaise chose en soi. Au contraire, elle est une invitation à nous agranger davantage dans tout ce qui fait aussi l'homme, l'homme, l'humain, qui n'est pas que des yeux, qui n'est même pas que des oreilles, mais aussi tous les sens à mettre en œuvre. Roland Lehoux, vous avez, vous, parmi vos passions, la science-fiction. Est-ce que, justement, cette crise permet de s'évader et de retrouver quelques classiques de science-fiction, notamment sur la partie culturelle, de redécouvrir peut-être des livres fondateurs ? Oui, alors, j'en ai profité pour relire des choses, évidemment. J'ai beaucoup repris la lecture, simplement, de science-fiction en particulier, simplement parce que j'avais, dans mes nombreuses activités, j'avais un nombre considérable de conférences qui étaient prévues et qui ont été, évidemment, annulées les unes après les autres. Et même au-delà de la déconfinement probable du 11 mai, même au-delà de ça, un certain nombre d'événements, de colloques, de réunions, de manifestations, de festivals scientifiques, notamment, j'en avais en Belgique et un autre à Bordeaux, qui ont été annulées ou reportées ou déplacées. Et donc, du coup, ça donne l'occasion de faire d'autres choses. Ça libère, en tout cas, dans mon emploi du temps, ça libère des normes créneaux pour travailler, pour écrire. Comme disait Antoine, j'ai lu et j'ai écrit. Il y a beaucoup de choses que j'avais en retard et des envies d'écrire qui sont venues aussi pendant cette période. Mais moi, j'ai vécu ce confinement aussi comme une annulation froide et brutale de toutes les conférences considérables. J'en donnais pratiquement, là, en fin d'année, j'en donne typiquement deux par semaine qui ont été annulées. Alors, l'autre chose qui est intéressante aussi de constater, c'est qu'il y a un certain nombre d'acteurs de la médiation scientifique. Je pense à tous ces vidéastes, ces jeunes femmes, ces jeunes hommes qui font des vidéos sur YouTube, qui, eux, ont vu leur activité mis en lumière aussi, considérablement augmentée, alors dans des situations aussi difficiles, parce qu'eux sont souvent des précaires de la vidéo, disons. Ils ont souvent des situations précaires. Donc, si leur visibilité a augmenté, leurs ressources financières, elles n'ont pas augmenté, parce que précisément encore, par le confinement, ils ont été bloqués dans leurs activités habituelles. Et enfin, il y a un certain nombre, il y a deux choses, au moins deux, mais certainement plus que ça. Un certain nombre de scientifiques, ça, j'ai constaté ça, je ne suis certainement pas le seul parmi nous, un certain nombre de scientifiques qui, d'habitude, ne faisaient pas d'action, disons, sur les vidéos, de youtuberie, on va dire, et qui s'y sont mis, s'y sont lancés, je pense à mon collègue ami Jean-Michel Courti, je pense aussi à Julien Bobroff, qui faisait aussi déjà beaucoup de choses, à Hervé Dole aussi, à l'Institut d'Astrophysique Spatiale d'Orsay, qui ont fait des conférences confinées et qui ont tenté le coup de garder le lien avec leur public en se lançant dans l'opération technique de se filmer, de faire une conférence entière en étant confinés chez eux. Donc voilà, ça a réussi, ils ont libéré un certain nombre d'initiatives qui étaient latentes et les gens ont trouvé le temps, l'énergie, l'envie, et puis la situation évidemment assez désastreuse, mais qui s'y prête, à faire ces interventions confinées. Peut-être, selon vous, comme Covid a impacté le monde des activités culturelles et quelles répercussions vous voyez sur le monde de la culture en général ? Moi, ça a coupé net, un peu comme Roland, tout un programme de conférences et de cours que je vais donner. Je suis d'accord avec vous pour dire que ce qui se passe là avec l'utilisation du numérique est tout à fait nouveau, en tout cas dans l'amplitude. Ce genre de rencontre n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas eu le confinement. Et donc, on a tous appris en quelques jours à être aussi à l'aise avec Skype, Zoom, Teams, YouTube Live, etc. Moi, je donne des cours comme ça devant mon écran. C'est extrêmement frustrant. Et donc, la question est de savoir si ces changements qui se produisent à grande vitesse sont réversibles ou pas ? C'est-à-dire, est-ce qu'ils auront une trace dans le monde, ce qu'on appelle le monde d'après ? Personnellement, je n'en suis pas sûr. Tout le monde s'accorde à dire que le monde d'après sera très différent du monde d'avant. Mais en réalité, quand on étudie l'histoire, et moi, je le fais évidemment de façon très indirecte et comme un amateur, est-ce que je lis, par exemple, les travaux de Patrick Boucheron, collègue d'Antoine Compagnon au Collège de France, il dit qu'en gros, à la suite des épidémies qui se sont produites dans les siècles passés, dès leur achèvement, se sont mis en place des mécanismes de l'amnésie collective et toutes les leçons et toutes les pratiques qui auraient pu être acquises pendant l'épidémie n'ont pas été retenues parce que la priorité, c'était de réactiver la vie d'avant de façon encore plus intense qu'auparavant. Et donc, je pense que le rapport à la culture a été modifié par ces nouveaux outils. N'empêche que l'envie d'aller voir un musée, d'aller voir des œuvres ou d'aller au théâtre pour voir des acteurs en chair et en os et non pas devant un écran, de voir des étudiants en chair et en os pour voir quelles sont les réactions qu'ils ont à ce qu'on dit pour modifier notre façon de faire court, c'est des choses qui reviendront. Antoine Compagnon, est-ce que vous êtes assez d'accord avec Comte Ponville, le philosophe, sur justement le monde d'après ? Lui, finalement, il reste très prudent. Il estime qu'à la faveur de cette crise, finalement, il n'y aura pas spécialement de changement, en fait, c'est-à-dire que le monde reprendra sa cause. peut-être pas tout à fait comme avant, mais pas avec de changements radicaux. Finalement, c'est une crise sanitaire qui a impacté, évidemment, l'ensemble de la planète, mais avec, entre guillemets, beaucoup de morts que la grande crise à l'époque de la grippe espagnole, par exemple, ou dans les années 57, la grippe asiatique. donc c'est un peu comptable parce que tous les jours, les médias nous tiennent les compteurs dans un rayon, évidemment, mais qui sont sous mesure avec même ce que le XXe siècle a vécu. Est-ce que vous considérez que le monde changera radicalement après cette crise ? Notamment, est-ce qu'on peut considérer aussi que l'axe du Covid est une crise liée à la surexploitation et adhésion à la surexploitation de la planète ? Écoutez, la crise, on n'en est pas sorti, elle va durer plusieurs années. Pendant plusieurs années, on voyagera beaucoup moins. Ce n'est pas réglé avant longtemps. Et il y a tout de même des changements qui vont s'imposer dans la durée. par exemple, le télétravail. On en parlait beaucoup depuis quelques années. Il y avait des incitations dans certaines entreprises, certaines administrations à aller davantage vers le télétravail. Là, tout le monde en a pris l'habitude, a vu ce qui était possible, ce qui n'était pas possible. Et quand on parle avec les uns et les autres, on voit ce qui peut s'installer davantage. Mais je dirais parce que le mouvement était déjà embrayé depuis quelques années. Maintenant, pour le reste, on utilise beaucoup cette métaphore de la guerre. Beaucoup disent qu'elle est inappropriée. Moi, il me semble qu'il y a un point où elle est justement appropriée. c'est cette volonté lorsqu'on en sort de recommencer comme avant et d'oublier. Et ce désir que nous pouvons avoir de reprendre la vie comme elle était. c'est-à-dire de revoir des amis, même si on peut communiquer avec eux par ses moyens techniques. On passe des heures et des heures comme on est en train de le faire maintenant en réunion. Bon, on peut sans doute avoir envie d'autre chose lorsque autre chose sera possible. Bon, on achète des livres numériques en ce moment puisqu'on ne peut pas aller dans les librairies. et le plaisir de retourner dans une librairie, je pense que nous serons beaucoup à vouloir le retrouver. Donc, je pense que j'ai regardé des expositions. Oui, il y a des expositions. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui passent leur temps à écouter les opéras du Métropolitane de New York puisqu'il y en a différents tous les jours. à garder les pièces de la Comédie française. il y a une offre considérable et qui est encore amplifiée par les circonstances. On se rend compte de l'offre que l'on n'exploitait pas et de cette nouvelle offre qui est présente grâce à la crise. Mais enfin, voir une exposition virtuelle et retourner dans un musée pour voir les œuvres, c'est tout de même assez différent et l'expérience de l'opéra. J'ai regardé les opéras du Métropolitane. C'est en effet tout à fait techniquement très réussi comme ces films qu'on avait déjà pu voir dans les salles de cinéma de l'opéra de New York. Donc, je pense qu'il y a des éléments qui étaient déjà présents avant la crise et qui peuvent être amplifiés. mais c'est plus cela qui me paraît important que des changements radicaux apportés par la crise. Concernant la génération Z, on l'a beaucoup décrié. Michel Serres s'est un peu moqué d'elle avec petite poussette. Est-ce que vous pensez que finalement le Covid va faire que toutes les générations se reconnectent et se connectent à l'Internet et finalement que la génération Z était un petit peu en avance sur cette crise ? Effectivement, on a l'impression que les vieux se mettent au numérique là où ils n'étaient pas vraiment avant. En fait, ça dépend. Moi, personnellement, je n'ai pas beaucoup changé ma pratique du numérique. D'autres ont dû la changer, bien sûr, de gré ou de force pour enseigner. Évidemment, pour enseigner, j'ai dû faire quelques cours comme Étienne par visioconférence. J'ai trouvé ça extrêmement désagréable, enfin, peu agréable. on n'a pas le même contact que les étudiants. Évidemment, moi, j'aime beaucoup le contact direct avec le public en général et les étudiants en particulier. Et donc, ils s'y sont mis, mais par la force des choses. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que ça va se traduire dans leur pratique future. Et puis, ils s'y sont mis avec les moyens du bord, pour dire le moins, pas extrêmement soutenus par, disons, la superstructure qui est censée les piloter. Et du coup, n'ont pas toujours eu les moyens de pouvoir suivre leurs étudiants ou leurs élèves, sans parler du fait que les élèves n'ont pas tous, encore une fois, pour des raisons avec l'air d'accessibilité, de niveau social, de niveau financier, etc., n'ont pas tous accès facilement à un ordinateur et à un ordinateur branché sur Internet et donc accès à ces cours en ligne. Donc, ça a aussi révélé une sorte de fracture numérique qui était, on a longtemps parlé, mais qui est toujours manifeste entre les bêtons, même les très anciens, les personnes les plus âgées qui, elles, n'ont pas toujours accès ou la capacité. Ils sont vies, ils sont nés dans un monde qui était vraiment radicalement différent d'une autre pour le coup et donc n'ont pas pu acquérir les compétences numériques et puis même parmi les jeunes n'ont pas tous accès facilement à du numérique pour des raisons variées essentiellement de précarité ou de statut social, disons, pas suffisamment développé pour avoir accès facilement chez eux dans un endroit tranquille à ces facilités que l'on développe. Donc, il y a effectivement les vieux s'y mettent et les jeunes y ont été mais ce qu'on reconnaît aussi parce que je pense qu'on reconnaît aussi c'est que finalement on pouvait dire les jeunes sont sur les réseaux sociaux, disons, est-ce qu'ils ont vraiment besoin des réseaux sociaux quand ils sont confinés maintenant ? Ils ont toujours leurs réseaux sociaux mais est-ce qu'ils sont vraiment contents, contents comme s'ils pouvaient « Ah, ça y est, enfin, je peux l'utiliser sur comment bête ? » Eh bien non, ils ne sont pas contents et ce qu'on constate, ce que moi je constate et je pense que ça se généralise, je pense que ça se généralise, c'est que ces jeunes par ces réseaux sociaux, en fait, ils étaient en quête de sociabilité, d'avoir des liens sociaux, de se voir en vrai, même si le moyen pour se contacter était un moyen numérique, le besoin fondamental et c'était un besoin de se voir en vrai et là je constate quand même qu'ils peuvent toujours se voir par les réseaux sociaux, ils ne peuvent plus se voir en vrai et ils sont malheureux, enfin en tout cas, ils ne sont pas aussi heureux qu'ils pouvaient l'être avant. Donc, critiquer ces jeunes parce qu'ils sont des accros aux réseaux sociaux, on pourrait le faire bien sûr, il y a plein de bonnes raisons de le faire, mais je pense aussi que cette addiction entre guillemets aux réseaux sociaux était aussi en fait une addiction aux autres, physiquement aux autres pour les voir, pour se rencontrer, pour discuter, boire des coups, aller au resto, au musée, au cinéma, au Dieu sait où et que cette chose-là a disparu et que c'est ça qui est fondamentalement important. Jacques, peut-être votre sentiment sur cette fracture numérique parce qu'effectivement, comme ça vient d'être dit, il y a souvent des problèmes financiers qui ne permettent pas nécessairement à tout le monde de s'équiper dans un même foyer parce que tout le monde n'a pas encore un ordinateur portable, une tablette ou simplement même un smartphone accédant à l'Internet, mais aussi parfois des zones blanches simplement sur le territoire. Le territoire n'est pas non plus également couvert par ces moyens de communication modernes qui permettent pourquoi pas l'enseignement et un flux vidéo et audio de bonne qualité. On s'aperçoit quand même qu'il y a encore beaucoup de zones blanches en France. Si vous me permettez, Gilles, juste un tout petit rebond sur ce que vient de dire Roland et il évoquait une question importante qui est pour moi la question des générations et pas seulement la question de différences de cultures des générations mais à l'occasion de ce confinement, il y a à la fois des générations qui vivent ensemble plus qu'elles n'ont jamais vécu ensemble et en même temps des générations et évidemment j'évoque la question des EHPAD qui sont plus séparées que jamais des autres générations. Et là, il y a évidemment un problème de société qui est mis en avant à la fois dans des côtés positifs. Nous pouvons prendre le temps de vivre ensemble 100% du temps ce que d'habitude nous n'avons pas entre nous et en revanche nous pouvons souffrir les uns les autres d'une séparation assez sévère entre les générations et nous voyons bien que non seulement en termes de culture mais en termes de morale de société nous sommes là à un point extrêmement dur et presque violent pour certains d'entre nous dont nous ne pouvons pas non plus ignorer justement la dureté et la violence malgré tout ce que nous pouvons effectivement offrir comme moyen technique pour à la fois nous évader peut-être parfois d'une pression trop importante de cohabitation ou alors d'un besoin au contraire de communication nous le savons bien et là vous touchez à une question importante c'est vrai la question de zone blanche nous sommes dans des questions de technologie nous en avons évidemment tous parlé ces dernières semaines de manière ou d'autre soit de manière très individuelle et Roland évoquait la possibilité de ses étudiants de pouvoir accéder à des moyens techniques dans certaines dans des zones alors pas nécessairement d'ailleurs très isolées mais même certaines zones de nos villes sont pour des questions commerciales des questions de contrat semble-t-il et bien plus ou moins bien achalandées si je puis dire en termes de technologie et c'est vrai que là l'aspect parfois un peu survendu que nous avons connu ces dernières années en termes de je ne sais pas je suis très nul en termes de 4G de couverture et autres nous voyons bien que certaines choses ont été effectivement survendues et que quand nous avons vraiment besoin et pas seulement pour des questions je dirais mercantiles mais des questions enfin non et pas seulement administratives mais presque de vie ou de survie quand nous avons besoin aujourd'hui de ces technologies et bien là il y aura aussi un après dans lequel nous aurons des efforts à faire en termes de pas seulement technique mais de responsabilité collective moi j'aime bien utiliser le terme de responsabilité parce que nous voyons bien qu'aujourd'hui l'usage important parfois peut-être un peu excessif de la technologie nous fait craindre pour nos libertés individuelles et nos petits espaces privés plus ou moins confinés on a peur vraiment que le confinement ne les réduise à presque rien c'est vrai mais il y a aussi à côté de cette défense et de ce souci pour notre petit espace privé la question des responsabilités que nous pouvons établir les uns par rapport aux autres et ça là il ne devrait vraiment pas y avoir de zone blanche encore plus que pour les questions de communication pure de ce point de vue là en fait je trouve qu'il y a quand même aussi tout un ensemble d'aspects très positifs à la crise du Covid où on a vu un peu partout sur la planète et beaucoup en France des initiatives individuelles associatives parfois de structures plus importantes de PME ou de grands groupes des groupes français ou groupes internationaux naître de ci de là donc extrêmement solidaire avec beaucoup de créativité beaucoup d'inventivité et cela c'est assez réjouissant finalement oui le monde était peut-être de plus en plus individualiste mais on s'aperçoit quand même qu'il y a toujours de l'empathie fort heureusement les gens peuvent être à nouveau ensemble et je crois que cela peut-être que ça manquait en fait alors évidemment la crise du Covid n'est pas bienfaitrice du tout mais sur cet aspect-là en tout cas elle a au moins le mérite de réveiller de réveiller des sentiments profonds probablement beaucoup plus solidaires que précédemment peut-être faut-il malheureusement des crises pour que les humains montrent plus d'empathie les uns envers les autres je ne sais pas sur ces questions qui viennent d'être évoquées bon moi j'ai observé beaucoup de personnes relativement âgées se mettre très rapidement dans les dernières semaines à maîtriser des techniques d'information qu'elles ne maîtrisaient pas et donc ça c'est en effet en effet quelque chose de tout à fait remarquable mais d'un autre côté n'oublions pas que depuis que nous sommes confinés dans les différents pays il y a eu un retour du téléphone qui était en train de disparaître et de mourir les gens se téléphonent ils ne se téléphonaient plus les grandes compagnies américaines Verizon et autres sont actuellement à la limite de la saturation parce que les gens veulent se parler ce qu'ils ne faisaient plus ou ce qu'ils faisaient quand ils se voyaient alors que pour le reste on avait basculé de plus en plus vers SMS et réseaux sociaux notamment des jeunes qui occupent ces lignes téléphoniques comme dans les années 50 ou 60 il y a là un élément qui est plutôt régressif nous ne l'oublions pas et on n'est pas simplement en train d'aller du côté des innovations technologiques bon alors il y a une autre considération qu'on doit faire qui est celle de la nécessité maintenant pour tous les français lorsqu'on procédera au déconfinement à avoir un smartphone qui s'affichera rouge ou vert selon qu'on pourra sortir ou non et le taux de pénétration du smartphone en France est inférieur à ce qu'il est dans un certain nombre de grands pays comparables et ça nous montre aussi un retard qui sera nécessaire de combler si on veut dans les six prochains mois ou au-delà sortir de la période que l'on est en train de vivre une dernière question peut-être concernant le futur que pouvons-nous souhaiter pour le monde de demain on peut noter que ce petit coronavirus il a quand même fait quelque chose d'assez incroyable si je me souviens bien de ce qu'on lisait dans les journaux ou écoutant la télévision il y a deux ou trois mois c'est-à-dire avant que l'épidémie arrive vraiment en France et bien je me souviens qu'on faisait joujou avec le spectre de la fin du monde on donnait beaucoup la parole aux collapsologues par exemple ou bien on se dispersait dans une forme d'immobilité trépidante on ne parlait que du présent on ne réagissait qu'au présent et le futur était quasiment abandonné ou bien laissé en jachère intellectuelle et là depuis quelques semaines j'observe que le monde s'intéresse au monde de demain alors qu'on est pris par un court-termisme qui oblige à gérer du mieux possible cette crise qui est à la fois sanitaire et économique mais on parle du monde de demain et on pose la question de savoir s'il sera mieux moins bien différent ou pas du fameux monde d'avant mais c'est quand même assez remarquable que toutes sortes de groupes se mettent à réfléchir à essayer de voir ce que nous voulons pour la suite ce que nous savons déjà et puis aussi de ce que nous sommes en train d'apprendre et de comprendre grâce à cette catastrophe et là je trouve qu'il y a quelque chose d'assez incroyable qui est que par cet arrêt du mouvement que le virus a provoqué il a fait bifurquer le destin planétaire mais du coup l'idée de la fin du monde a été en quelque sorte détrônée par l'idée qu'il y aura un monde demain il s'agit de penser de penser du mieux possible et c'est comme s'il avait inversé la flèche du temps finalement alors est-ce que ça va durer puisque les leçons d'une épidémie en général ne sont pas revenues je n'en sais rien mais je trouve qu'il y a un réinvestissement récent dans l'idée de futur qui n'aurait pas pu se produire aussi rapidement si cette épidémie n'avait pas n'avait pas surgi alors maintenant sur la culture en général moi je pourrais ajouter mais je ne veux pas prendre de temps pour en laisser aux autres mais il me semble que la relation entre la science et la société qui est très ambivalente comme chacun sait est éclairée aujourd'hui par cet épisode puisque la relation entre par exemple les dirigeants politiques et les scientifiques les médias est montrée d'une façon très très explicite et on voit quels sont les défis qui nous attendent pour la suite je pense qu'on va devoir travailler à ce que nous relativisions le relativisme par lequel on a trop longtemps traité les résultats de la science et ce relativisme qui était parfois un scepticisme quasiment affiché servait surtout à procrastiner et à empêcher que nous prenions au sérieux les messages que nous adressaient les scientifiques à propos de questions environnementales comme la diversité de changement climatique la pollution la déforestation etc. Pour aller dans le sens d'Etienne je rajouterais une chose que j'ai lue sur le blog d'un ami et collègue qui s'appelle Jean-Noël Lafarde qui dit explicitement que ce coronavirus est une apocalypse au sens d'une révélation cette épidémie révèle des choses qui étaient latentes que nous ne regardions pas révèle des rapports de forces sociaux révèle des rapports entre science et citoyen révèle des choses qui sont la plupart du temps assez désagréables à regarder et qui révèlent toutes les petites misères et les petites pourritures du monde du monde d'avant et donc comme le dit fort justement Etienne et ça j'adhère tout à fait à cette position-là cette révélation elle nous permet de nous réemparer du futur ce futur qui était avant utilisé par tout un tas de technoprophètes tout un tas de gens qui avaient intérêt à maîtriser le futur pour nous diriger vers le futur qu'eux ils souhaitent un futur plutôt mercantile plutôt pavé de marchandises et de surconsommation et que se réemparer du futur et repenser à nouveau le futur c'est aussi une façon de reprendre peut-être en main nos vies on peut moi je ne peux qu'espérer mais je ne suis pas toujours mon optimisme n'est pas toujours à fond sur cette question-là je ne peux qu'espérer que nous allons garder cette dynamique post-épidémie en fait il se peut que ce post-épidémie soit vraiment une épidémie amoindrie une épidémie disons chronique une épidémie maîtrisée mais avec laquelle nous vivons pendant quelques années plutôt qu'un monde vraiment où cette épidémie est terminée et nous allons garder donc cette dynamique pour toujours penser le futur s'emparer du futur et faire advenir un monde qui est plus souhaitable à la grande échelle de temps puisque finalement on pourrait je l'ai fait dans un article récent comparer l'action foudroyante dont vous faisiez l'écho au début de l'intervention l'action foudroyante du virus sur nos sociétés et bien de la même façon l'échelle de temps du virus est très courte quelques jours alors que l'échelle de nos sociétés c'est plutôt quelques semaines quelques mois voire l'année et bien l'action des humains sur le monde est foudroyante elle double tous les 40 ans et c'est foudroyant à l'échelle des centaines de milliers millions d'années qui prévalent en général dans les évolutions biologiques ou géologiques de notre monde et donc retrouver ce sens du temps long retrouver ce sens du futur et reprendre la main sur le futur voilà c'est tout ce que j'espère culturellement et du coup dans tous les autres compartiments de nos actions humaines c'est tout ce que j'espère que cette épidémie a permis de faire Jacques peut-être un dernier mot j'ai envie d'évoquer une figure que nous sommes plusieurs à avoir évoquée aussi il y a quelques jours c'est celle de notre ami Jacques-Emile Blamont un homme qui avait une grande vision sur le présent une grande lucidité sur le présent qui l'amenait bien souvent à sombrer si je puis dire dans le pessimisme et la noirceur et qui malgré cela et malgré son grand âge avait décidé parce qu'il y a une force de volonté chez lui avait décidé de chercher et même de trouver des solutions pour sortir de cette forme d'impasse et cette fin du monde dont parlait Étienne Klein et qui avait intitulé cette recherche et cette volonté sous une formule assez explicite c'était Left to Why March et je crois que c'est un mot que nous pourrions reprendre aujourd'hui dans cette vision qu'Étienne que Roland nous a aussi proposé d'une vision cette fois-ci de regarder en face le futur et de le bâtir Lève-toi et marche disait Jacques-Emile Blamont Antoine peut-être pour le mot de la fin ? Oui moi je dirais avant de parler d'apocalypse ou de fin du monde ce qui nous est rappelé là c'est la mort c'est la présence de la mort que nos sociétés voudraient tant ne pas voir et aucun d'entre nous n'avait à l'esprit le nombre des morts annuelles de la grippe et c'est seulement tout récemment qu'on l'a dépassé avec cette épidémie en France ce que nous avons vu des EHPAD c'est aussi ce que pour beaucoup dans nos sociétés nous cherchons à cacher voilà c'est aussi un point avec un point de comparaison qui est celui qu'on peut faire avec une guerre et qui est légitime c'est la mort dans sa quotidienneté et ça il me semble que c'est quelque chose qui marquera pendant un certain temps notre culture et ce n'est peut-être pas une mauvaise chose que de reprendre conscience individuellement et collectivement de ce qu'est la mort dans la vie de cette société très bien écoutez messieurs merci infiniment pour vos éclairages et à très bientôt je vous souhaite une excellente fin de confinement surtout prenez bien soin de vous et merci encore à très vite sur ID's in Science d'avoir regardé cette vidéo